Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est un privilège pour moi et un honneur d'avoir été choisi pour faire cette présentation. Le professeur Dumbo m'appelait sa grande sœur parce que je crois que j'ai trois ans de plus que lui. Mais pour moi, c'est un maître et c'est un exemple. C'est un visionnaire qui a été pionnier dans son domaine. Et je pense que son exemple ne doit pas simplement se cantonner aux scientifiques africains. Je pense que son humanité et sa façon de procéder pour la recherche devraient être un exemple pour tous les chercheurs du monde entier, pas seulement pour les chercheurs africains. Je vais présenter aujourd'hui un survol des essais vaccinaux contre le paludisme en Afrique dans la première partie. Et la dernière partie sera pour payer un tribut au professeur Ogo et ce qu'il a mis en place en Afrique en termes d'essais vaccinaux. Le professeur Danis vous a déjà présenté cet objectif ambitieux défini par l'OMS. En 2030, on veut avoir réduit les taux de mortalité et l'incidence de la maladie de 90 %. J'espère qu'on y arrivera. Je ne suis pas très optimiste. Il y a plus de 100 ans que l'on travaille sur le développement d'un vaccin contre le paludisme. Et comme je suis dans un colloque organisé par l'Académie des sciences française, je tiens à rendre hommage aux deux frères Sergent et leur publication Princeps dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1910 sur l'immunité dans le paludisme des oiseaux. Ce sont les premiers à avoir démontré qu'en atténuant des sporozoïtes de poulet, ils pouvaient développer une immunité. C'est l'approche que Steve Hoffman et Sanaria continuent à faire plus de 100 ans après. Et je vous dirai où on en est. Développer le vaccin, je suis désolée parce que les deux autres présentations avant moi n'étaient pas forcément optimistes entre la résistance aux antipaludéens plus la résistance aux insecticides. Je ne vais pas vous dire que le vaccin est pour demain. Le vaccin contre le paludisme, c'est un vaccin qui est très complexe, à développer. Il y a trois cibles, en fait, sur lesquelles on peut travailler pour développer un vaccin. On peut prévenir l'infection, prévenir la maladie grave et la mentalité ou prévenir la transmission. Mais pour ça, il y a trois défis majeurs. Il faut identifier les bons antigènes, il faut induire une réponse immunitaire protectrice et il faut éviter les échappements immunitaires. Il y a une pléthore d'antigènes vaccinaux qui ont été développés et qui sont en cours de développement. Je vous ai mis... Il y a beaucoup de parasitologues dans la salle. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le cycle du plasmoldium faciparum. Mais vous avez grossièrement, pour le vaccin, les vaccins qui ciblent le stade préérythrocytaire, les vaccins qui ciblent le stade sanguin et les ciblent sur les formes sexuées et qui sont aussi ce qu'on appelle les vaccins bloquant la transmission. Dans les boîtes, je vous ai fait la liste des antigènes qui ont été développés ou qui sont en cours des développements. Et en rouge, c'est ceux que le European Vaccine Initiative a contribué à développer. Les essais vaccinaux antipaludéens en Afrique, il y a deux catégories d'essais vaccinaux. Il y a les essais vaccinaux qui vont servir à la preuve du concept et il y a les essais vaccinaux qui vont valider les candidats vaccins. La carte, puisque le sujet était sur les essais en Afrique, la carte des sites d'essais vaccinaux actifs en 2018 dans le monde, comme vous pouvez le voir, la majorité des sites se trouve en Afrique. Et ça, c'est quand même un changement majeur sur les 20 dernières années. Et c'est en ça que le professeur Ogo était aussi un pionnier, parce qu'il était un des premiers à développer dans son centre des vaccins contre le paludisme. Je vais passer très vite et ça fait plus de 100 ans qu'on essaye de développer un vaccin et le mot-clé, c'est la ténacité des chercheurs. Je vous mets juste comme exemple trois chercheurs. Le professeur Hill d'Oxford, qui, depuis plus de presque 30 ans maintenant, développe des approches basées sur les vecteurs qui étaient d'abord des pox-virus. Le professeur Kurulski est parti, mais c'était un des pionniers aussi sur ces vecteurs. Et ensuite, sur les adénovirus. Et avec une stratégie qu'on appelle de prime boost sur la vaccination, c'est-à-dire que vous injectez une première dose avec un antigène et une deuxième dose avec un autre antigène, très schématiquement. Je passerai très vite parce que le professeur Ogo Varadoubo n'a jamais participé à des études avec le professeur Hill. Mais ma conclusion sur ces essais, c'est que, malgré la pléthore d'essais, on n'a toujours pas un vaccin qu'on peut considérer comme un candidat vaccin. Donc, on en est toujours à la preuve du concept. Je parlerai très brièvement des approches du docteur Siv Hoffman de Sanaria et qui est basé sur les spores auto-atténuées. Et là, la contribution du MRTC est notable. Et je vais bien évidemment vous parler du seul candidat vaccin qui a passé les études de phase 3, qui est le vaccin co-développé par GSK et MVI, qui est le vaccin RTSS. Et le professeur Pierre Drouil a quitté cette salle, mais je tiens à signaler que, parmi les chercheurs français, il est le seul chercheur qui a eu un vaccin qui est entré en phase 2, et ce, au Mali. Le RTSS, c'est un antigène qui est développé sur une protéine appelée circonsporozoïde, qui est une protéine de surface du sporozoïde, qui est couplée à un antigène du vaccin hépatite B. L'étude, il y a... Vous voyez que l'étude malaria d'efficacité de protection clinique est numérotée 55. C'était la 55e étude, c'est-à-dire la pléthore d'études cliniques qu'il y a eu. C'était une étude de phase 3 qui a été réalisée dans 10 sites africains. 16 000 enfants ont été recrutés en deux groupes d'âge, des jeunes enfants de 6 à 12 semaines et des enfants de 5 à 17 mois. Et la méthodologie était basée sur les données d'inocuité et de protection. Les premiers résultats étaient prometteurs, une efficacité clinique à 50%, mais 4 ans après, on n'avait plus qu'une efficacité à 17%. Excusez-moi pour le typo, c'est l'efficacité des croix. Les résultats de l'efficacité du RTSS, suivant les classes d'âge, vous pouvez voir que sur le paludisme clinique, vous avez une efficacité de 28%. Si vous donnez une dose de rappel, l'efficacité augmente jusqu'à 36%. Et dans les classes d'âge, de 5 à 17 mois, vous avez une efficacité qui est aux alentours de 18%. Et quand il y a un paludisme sévère, 32%. Oui, ça va. Si vous faites une autre analyse des données, et c'est des analyses qui ont été faites par le professeur Greenwood, vous voyez qu'en fonction du calendrier vaccinal, suivant qu'il y ait eu ou pas un rappel, votre efficacité qui, au mois 20 après la vaccination, était à 36% dans le paludisme sévère. Si vous avez un rappel, elle tombe à moins 10% entre le mois 21 et le mois 48, et à moins 52% quand vous n'avez pas de rappel. Ça, ça veut dire que les vaccins, les enfants vaccinés, les groupes vaccinés, avaient plus de risques d'attraper le paludisme que les enfants non vaccinés. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous faites un autre calcul, qui est le calcul des cas évités, vous vous rendez compte que, chez la transgenre des 5 à 17 mois, le même vaccin évite 1774 cas de paludisme sur 1 000 enfants, quand ils sont vaccinés avec 4 doses, et sur les plus jeunes, 983 cas sont évités. C'est sur ces données de cas évités que l'OMS a fait sa recommandation, en 2016, de mettre en place des études pilotes avec des calendriers à 4 doses, regarder la faisabilité dans le système de santé si on administrait une quatrième dose, de voir l'impact sur la mortalité infantile, et savoir s'il y a des problèmes d'intolérance ou de nocuité en particulier, une évidence de relation causale entre l'administration de RTSS et l'apparition de méningites et de paludisme cérébral. Et si la traduction du vaccin impacte positivement ou négativement sur les programmes existants de vaccination et les autres méthodes de paludisme recommandées. Je mets juste une petite... Si vous voulez plus d'informations, je vous les donnerai à la pause café. On ne parle pas des différences de mortalité selon le sexe. Il y avait plus de mortalité chez les petites filles dans les groupes vaccinés que dans les autres groupes. Ce qui m'a rappelé mes premières études d'efficacité avec les vaccins à haut titre rougeole où le même phénomène avait été vu. Donc, conclusion pour le RTSS. On va voir ce que font les études pilotes. Mais j'aimais quand même un certain nombre de doutes sur la protection et l'inocuité. La plateforme de sonarien sur les sporozoïdes de Plasmodium falciparum. En fait, c'est vraiment une plateforme technologique. C'est utilisé soit comme un vaccin, soit comme des... Les sporozoïdes sont utilisés pour faire les études de challenge humain, donc pour les inoculats de parasites dans les études de challenge humain, soit comme un vaccin combiné à une chémoprophylaxie, soit comme simplement le défi chez les moustiques. Donc, ce que j'ai mis en rouge sont les études pour lesquelles le MRTC a contribué. Donc, les vaccins, ça n'a rien. Quand vous regardez sur clinicaltrial.gov, il y a 40 essais cliniques qui ont été listés avec ce produit. La majorité sont des études de challenge humain. Il y a trois essais de phase 2B qui ont été conduits en Afrique, au Mali, au Burkina Faso et au Kenya. Et il y a eu une quatrième étude qui a été faite en Guinée équatoriale. Malheureusement, les résultats ne sont pas consistants d'un pays à l'autre. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je dirais que le Kenya et le Mali ont à peu près les mêmes résultats. Le Burkina a déjà un résultat plus faible et en Guinée équatoriale, encore plus faible. Donc, il y a vraiment des choses qui ne s'expliquent pas. L'étude de phase 3, elle, est planifiée en Guinée équatoriale. Steve Hoffman a fait un accord avec le gouvernement de la Guinée équatoriale pour vacciner toute une île et pour faire, en grandeur nature, l'introduction de son vaccin. Les défis du développement du vaccin de Sanaria, c'est qu'il y a très peu de données sur la protection croisée hétérologue parce que quand il fait ses études de challenge, il utilise aussi la même souche pour l'inocula, pour le challenge, parasitaire pour le challenge. Il y a dans la production GMP une difficulté énorme parce que tout se fait à la main. On dissecte les glandes salivaires pour récupérer, etc. Et assurer une production de bonnes pratiques de fabrication avec une consistance dans les lots et avec suffisamment de parasites viables dans les seringues est un vrai défi industriel, pour le coup. Il a démontré aussi que ce vaccin était surtout efficace par voie intraveineuse. Je ne pense pas que ce soit une grosse difficulté pour faire un programme de vaccination en intraveineux, mais ce n'est pas usuel. Il faudra former les gens. Mais surtout, pour moi, ce qui est aussi très rédhibitoire, c'est que pour l'instant, ces sporozoïdes sont conservés à moins 70 en azote liquide et qu'il va falloir revoir la chaîne du froid si on veut introduire ce vaccin. Rien n'est complètement impossible, mais il faut d'abord qu'il soit efficace, le vaccin. Je vous ai parlé très rapidement de Adrian Hill, simplement que c'est un autre exemple de ténacité. Il y a 20 ans de recherche, 50 essais cliniques et 20 depuis 2010. Et c'est le... Je dirais que son approche est assez séduisante parce que c'est une des rares approches où il combine des... Oui, on dit en français combiné. Des antigènes, des différents stades. Stade de sporozoïdes, stade hépatique, stade sanguin et y compris les vaccins bloquant la transmission. Je m'en tiens là. Si vous voulez plus de détails, j'ai d'autres slides pour la discussion, mais je n'irai pas plus loin dans la présentation des vaccins en cours. Maintenant, je voudrais vraiment concentrer sur les succès remarquables du professeur Dumbo et de son équipe en termes de ces vaccinaux contre le paludisme. Vous avez déjà vu cette diapositive. Toutes les diapositives que je vais vous présenter m'ont été très gentiment fournies par le professeur Mahamadou Théra. Et ce sont des présentations que le professeur Dumbo avait faites il y a un an. Donc, je suis émue en le disant, mais c'est aussi pour lui rendre crédit. Dans les sites, il y a six sites permanents au Mali créés par le professeur Dumbo. Cinq de ces sites ont servi et servent pour les essais vaccinaux. Il y a le centre de Sotuba. Et ce que j'apprécie énormément dans sa présentation, c'est qu'à chaque fois, il met qui sont les professeurs ou les investigateurs principaux. C'est ce qui vous donne vraiment l'esprit d'équipe qui a animé le professeur Dumbo. Donc, c'est un centre qui est géré par le professeur Jim Jay et le professeur Dumbo, donc qui étaient des fins. Et il y a eu trois essais vaccinaux qui ont été faits avec le NIH américain. Il y a eu un essai vaccinal fait avec Amannet, le MSP3, qui est le vaccin de Pierre Druil, qui malheureusement n'est pas dans la salle maintenant. Et il y a deux essais cliniques avec Vanekam et l'essai du vaccin bloquant la transmission, qui est le P25-230, avec aussi le NIH. Vous avez déjà vu la photo de Doné Bougou. C'est aussi un centre où il y a eu quatre essais vaccinaux, soit avec le NIH, soit avec VAC4ALL, qui est la compagnie de Pierre Druil. Le centre de Bancumana Jeune-la-Montagne, qui est... Alors, j'ai oublié de dire que le centre de Doné Bougou, Doné Bougou, était sous la direction du docteur Sisoko et Sarah. Le centre de Bancumana est dirigé par Sagara, et docteur Sagara et docteur Sarah. Il y a eu aussi quatre essais vaccinaux mis en place. Le centre de Bougoula, qui est aussi géré par le professeur Jinde et qui était géré par le professeur Dumbo. Il y a eu aussi un essai avec le MSP3 et les essais avec les vaccins de Sanaria. Enfin, et c'est le centre que je connais le mieux, parce que c'est celui où j'ai travaillé avec le professeur Mahamadou Thera et le docteur Koulibaly, le centre de Bandyagara, qui a aussi testé cinq vaccins différents, soit avec l'université de Maryland, soit avec Amanet, soit avec... C'est juste avec Amanet et la NIL, je pense. Jim Day, tu me corriges. Maintenant, je voudrais faire la liste des essais cliniques qui ont été faits par le professeur Dumbo et son équipe entre 2003 et 2018. Il y a eu 18 vaccins antipaludéens qui ont été testés. À Bandyagara, vous voyez qu'il y a eu le MSP1 et plusieurs différents AMA1, soit avec le NIH, soit avec Amanet, le AMA1 hydrogel et le vaccin du BPRC, le vaccin hollandais. À donner Gébougou, là aussi, il y a eu l'AMA1 et le MSP3 et le vaccin de Sanaria. Bougou, là, il y a eu aussi les vaccins de Sanaria. Je suis désolée, si mon tableau va plus loin, donc il y en manque dans la liste. Et à Bancouma et à Sotuba, vous voyez aussi la liste des vaccins et en particulier, là, les vaccins qui sont... les vaccins qui bloquent la transmission du parasite. L'héritage, clairement, en dehors de l'établissement de ces cinq centres d'essai clinique vaccinaux qui sont des références en Afrique et dans le monde, il faut noter aussi que le centre a mis en place des études de challenge humain, ce qu'on appelle les études d'infection humaine contrôlée du paludisme. Il y en a trois qui ont été réalisées. J'ai déjà, juste pour résumer, l'évaluation des vaccins bloquant la transmission, le vaccin du NIH et le vaccin du docteur Sauerwein en langue, les vaccins de stade sanguin, l'AMA1 et le MSP3, les vaccins de stade hépatique, le PFSPZ de Sanaria, et il y a aussi une recherche faite au MRTC sur les vaccins contre le paludisme de la grossesse. Et si moi, j'ai un souhait à émettre par rapport au futur du MRTC, j'espère vraiment que non seulement la recherche de vaccins découverts par des équipes du MRTC va se faire jour, mais il faut penser aussi aux étapes après et produire les vaccins. Et je tiens à mettre aussi en exergue qu'il y a une initiative qui s'appelle African Vaccine Manufacturer Network qui se met en place avec l'aide de l'OMS où il y a un certain nombre de centres et de pays qui ont été identifiés où le transfert de technologies pour produire des vaccins en Afrique a été identifié. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer aussi du côté du Mali. Je tiens aussi à vraiment exprimer mon admiration. L'université de Bamako et le MRTC a été la première université en Afrique à endoncer les responsabilités de promoteurs d'essais cliniques, ce qui est remarquable parce que ce n'est pas si souvent qu'on a des promoteurs d'essais cliniques qui sont des universitaires. Et en Afrique, ça n'existait pas avant. Et en tant que femme, ça a été dit plusieurs fois, mais je me permets d'insister, il y a une stratégie active au MRTC pour promouvoir les femmes chercheurs. Et je pense que ça doit être aussi reconnu. Et ce n'est pas qu'au niveau du doctorat, c'est aussi au-delà et c'est sur les postes. Donc ça me tient aussi particulièrement à cœur et je pense que tout le monde doit remercier le professeur Dumbo pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.